Salut la famille, nouveau vlog, une nouvelle vidéo. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent chelou. Il y a plein de gens qui attendent en bas de chez moi. Juste là-bas, vous voyez ? Oui, ils sont là-bas, tous d'avant chez moi. Et là, vous vous demandez mais qui est-ce qui est ici de ces gens qui sont en bas de chez lui. Peut-être que vous ne vous demandez pas, vous vous en foutez. Mais je vais vous le dire quand même. Bonjour tout le monde ! Ça va ? J'avais pas vu que vous étiez là. Vous aurez dû m'envoyer un message. Je vous aurais fait monter. Bon reprenons. Ça y est, ils sont tous là, ils sont chez moi. Donc vous avez vu dernièrement, Pégil avait fait une vidéo qui s'appelait Rendez-vous dans un an. Il engageait une transformation physique avec 20 personnes. Donc moi, on est parti sur 3 mois pour la plupart d'entre eux, pour une transformation physique et 6 mois pour certains ou certaines. Ok ? Donc là, je vais leur expliquer un petit peu comment ça va se passer et vous, vous allez profiter un peu de tout ça. Bon déjà, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis rentré hier d'Italie. Ce que je vous propose, c'est qu'on se présente tous, histoire que vous vous connaissiez un peu entre vous. Ilyes, 22 ans, de Lyon. Donc 1m85, je crois, à peu près. Donc pour 57,3 kg à la pesée aujourd'hui. Objectif, prise de masse. Moi c'est Boussette, 22 ans, je viens de Lyon. Je fais 63 kg. L'objectif c'est de faire 75 à peu près. Hicham, j'ai 24 ans, je pèse 105 kg. Point 4. Point 4, c'est important. On va les compter les grammes. Objectif, moins de 10% de body fat. Moi c'est Yanis, j'ai 25 ans, je viens de Paris, je fais 75,5 kg. Mon but c'est de prendre prise de masse sèche. Il y a 3 ans, je me suis fait opérer. Je faisais 45 kg et je veux continuer comme ça. Donc moi c'est Marie, j'ai 19 ans, je suis parisienne. Je fais 1m70 pour 96 kg. Et mon objectif c'est juste de me sentir bien dans ma peau. Mickaël, 26 ans, 1m85, 83 kg. Mon objectif c'est de prendre un peu de poids, mais sec. Avoir une physique propre et harmonieuse. Moi c'est Florian, 22 ans, 1m80, 84,5 kg. Je voudrais perdre entre 8 et 10 kg. Pour être bien sec, bien propre, faire du sale. Valentin, 24 ans, de Chalon. Je fais 1m70 pour 87 kg. Et on va essayer de descendre vers 74. Et puis frôler entre 10 et 15% de body fat, ça serait pas mal. Donc moi c'est Marine, j'ai 22 ans, j'habite à Lyon. Je fais 1m67 pour 80,4 kg. Et mon objectif c'est de me sentir mieux dans mon corps. Reprendre confiance en moi et de ne plus avoir honte de mon corps. Alors moi c'est Erwan, j'ai 19 ans, je fais 66,6 kg. Et l'objectif c'est de faire mon ratio poids taille, donc 77 kg secs. Que du sale. Salut moi c'est Malik, 19 ans, je suis étudiant. Et je fais 108,4 kg pour 1m87. Mon objectif c'est de réparer les conneries que j'ai pu faire en soirée stable. C'est les cheat meals avec ma copine et perdre 15-20 kg, ça serait le top. Je m'appelle Adam, j'ai 22 ans. Je fais 1m83 pour 110,6 kg. Et mon objectif c'est perdre du poids et prendre du muscle. Bonjour, moi c'est Saïd, 1m83 pour 109,7 kg. Donc objectif c'est de sécher un maximum. Ça fait une vingtaine d'années que je joue à cache-cache avec mes abdos. Donc je pense qu'il est temps, on va faire que du sale. Alors salut moi c'est Paul, j'ai 25 ans, je viens d'Avignon. Je suis végétalien et je fais 90 kg pour 1m74. Et mon objectif c'est d'être entre 10% et 15% de body fat. Prendre surtout du muscle et perdre du crotte. Salut moi c'est Jett, j'ai 21 ans, je viens de Grenoble. Je pèse aujourd'hui 114,7 kg. Et j'ai pas d'objectif numérique, je veux perdre du poids, me sentir mieux, pouvoir refaire du sport. Et peu importe le chiffre, je veux juste me sentir bien. Moi c'est Alexandre, j'ai 25 ans, 1m92, je fais plus de 160 kg. Mon objectif ça serait un maximum de perte de poids. Moi c'est Anne-Sophie, j'ai 26 ans, je fais 113 kg, je suis de Chambéry. Et l'objectif c'est vrai qu'il est pas spécialement numérique finalement après réflexion. Mais en tout cas perdre une bonne trentaine de kilos sur la durée. Salut donc moi c'est Raphaël, je viens d'Aix-en-Provence dans le sud. Je vais déménager sur Lyon, je pèse 104,6 kg. Et mon objectif c'est perdre du poids et avoir un plus joli physique. Je suis partie de Jean Salle. T'es d'où ? De Lyon. Donc j'ai du matériel un peu à la maison. J'ai des altères, un tapis. Ouais, c'est vrai. Ça va bien se passer, t'arrives pas. Non mais là je vais vraiment se rassurer dans mon corps et voilà. Ok. Et bah écoute c'est du... Désolée ! Si tu suis tout ce que je te dis, pas de problème. Ok ? Est-ce que vous avez des questions à me poser ? Moi ouais. Ouais. Déjà pourquoi PJ fait sur un an et nous on fait sur trois mois ? Enfin pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y aura de différence entre vous ? Parce qu'en fait, euh... Moi je suis quatre fois meilleur que PJ. Il y en a, il y en a qui vont faire six mois. Ouais. Et parce que je pense qu'en six mois on peut... Ouais. On peut arriver avec quelque chose. Très bien. Et les autres, vous voyez... Je sais pas si vous avez vu les personnes qui étaient dans la vidéo de PJ. Ouais. C'est des gens qui ont besoin de plus de temps. D'accord. Aussi. Vous êtes pas... Le plus lourd je crois que c'est Alexandre. Il est très grand. D'accord. Chez PJ il y a des gars beaucoup plus petits que lui et plus lourd. D'accord. Voilà. Et puis pour montrer aussi qu'une transformation... Parce que un an c'est super, ça montre une transformation de ouf. Mais moi je veux montrer aussi en trois mois on peut avoir des gros changements et... Et que ça motive les gens. Et on a des programmes très efficaces sur trois mois. Donc vous allez faire des programmes sur trois mois. La plupart des mecs qui s'entraînent dans ça, ils vont faire mon programme à moi. Ouais. Femme de jeunesse ça s'appelle. Ils vont s'entraîner exactement comme moi. Donc je connais tous les ressentis. Je sais exactement comment on le ressent cet entraînement. A quel point il est dur, etc. Beauty time. Les filles qui vont faire sans matériel, c'est Beauty time que vous allez faire trois fois. Ça marche. Après au niveau de l'alimentation, ça sera personnalisé. D'accord. Parce que... On n'attaque pas à chaque fois... Ouais, on n'a pas tous les mêmes besoins et tout. Les mêmes besoins, etc. Pour les gars, c'est pareil. Erwan, il veut prendre du muscle. Ouais. Il va faire le même programme que Alexandre, en musculation. Mais pariez-vous. C'est la bouffe qui va changer. Et bien sûr, toi tu vas avoir des séances en plus. Et le fait de s'entraîner, par exemple, comme moi... Toi, avec ce que t'as, tu peux tout faire. D'accord. T'as tout. T'as tout ce que j'utilise pour faire mon programme, pratiquement. Et à chaque fois qu'il y aura une machine, parce que ce que t'as pas, c'est les machines, ok. A chaque fois qu'il y aura une machine... Moi, les machines, je les utilise souvent à la fin de l'entraînement, tu vois. C'est pour isoler ou pour plus cibler un muscle. Je te donnerai des options pour... D'accord. Ok. Maintenant, je vais parler juste rapidement des trucs un peu moins sympas. C'est ceux qui viennent pas... C'est fini, hein. Moi, je me prends pas la tête à aller voir courir derrière. Ou qu'ils respectent pas. Quoi qu'il arrive, je sais exactement à quelque chose près les résultats que vous devez avoir à la fin des 3 mois ou des 6 mois. En tout cas, ça sert à rien de me mentir après, en disant Ah, mais moi, je comprends pas. J'ai tout fait correctement. J'ai pas perdu un gramme ou je prends pas... Non. C'est impossible. A moins que vous ayez une maladie génétique très, très rare. D'accord. Mais sinon, c'est pas possible. Si vous écoutez, ça va être dur. Vous allez me détester. Ah, vous allez m'en vouloir. Ouais, non, mais c'est bon, c'est impossible. De toute façon, son truc... Vous allez tous penser ça. Tous. Je connais, j'en ai vu des dizaines et des centaines de personnes comme ça que j'ai coûté. La balance là, on va se peser aujourd'hui. Après, je veux que vous arrêtiez avec cette balance. On s'en fout de la balance. Ce qu'il faut, c'est qu'on se regarde dans la glace. Est-ce qu'on se plaît ? Est-ce qu'on se plaît pas ? Quand vous marchez dans la rue, il n'y a pas un chiffre au-dessus de la tête avec marqué « je fais tant ». Moi, si je fais mon IMC, je suis en surpoids. Je me sens bien. Tant que je me sens bien dans la glace, je m'en fous du chiffre. Ok ? Ça peut être un indicateur, bien sûr. Ça fait toujours plaisir. Ceux qui ont beaucoup de poids à perdre, passent un cap et tout. Dites-vous que pour la plupart, vous ne faites pas trop de sport. Vous allez vous muscler. Il y en a qui peuvent prendre du poids. Ils perdent beaucoup de gras en prenant du poids. Et alors ? Ce n'est pas un problème. Si il y a des compléments alimentaires, je vais vous conseiller en fonction de vos objectifs, qui ne sont pas obligatoires. Par contre, si vous ne prenez pas les compléments alimentaires, vous allez prendre d'autres collations solides. Un peu moins efficaces. Pas meilleures pour la santé. Mais il y en a qui ne veulent pas. Ou ça leur coûte trop cher. Ou ils ne veulent manger que du solide. Chacun fait comme il veut. Ce qu'on est là, c'est pour vous apprendre un lifestyle. Pour vous apprendre un mode de vie. Oui, pour prendre quelque chose qui va durer. Parce que nous, dans notre vie, ça ne nous fait pas chier de manger. On se fait plaisir. On mange bien. Sauf qu'il faut savoir quand, comment. Parce que le but de tous ceux qui sont là, c'est que c'est plus de muscles, moins de gras. J'imagine qu'il n'y a personne qui veut plus de gras. Non, c'est gras, c'est bon. Non ? Même ceux qui sont secs, même ceux qui n'ont pas de gras, on n'est pas du gras, on n'est que du muscle. Donc c'est la même chose pour tout le monde. Tu vois, tu ne sors pas un Alcatel de 2005. Non, non, c'est bon. Il filme, mais c'est pixelisé. Non, non, c'est bon. J'ai juste besoin de ça. Très important, écoutez-moi bien. Filmez-vous en paysage. Oui. C'est ça, paysage. Je ne veux pas des bandes noires sur les côtés. C'est horrible. Ne pensez pas que vous filmez trop ou que ce n'est pas intéressant. Filmez. Moi, quand je fais un vlog, qui sort un vlog de 15 minutes, il y a trois heures de rush. Elle, sur une vidéo de 20 minutes, il y a une semaine d'heure. Le but, c'est aussi de motiver les autres. Le but, c'est de... Vous avez vu, par exemple, je ne sais pas, dernièrement, c'était le dernier, c'était Pascal. Vous l'avez vu. Ça motive plein de gens. Lui, il reçoit des messages. Déjà, il est super fier. Il reçoit plein de messages de gens qui l'encouragent. Est-ce que ça tourne ? Ça tourne. Ça tourne. Nouvelle séance. On va s'arracher le dos, l'arrière des épaules et les biceps. On teste en avant-première. Bon, là, quand la vidéo sort, il est déjà sorti. C'est la séance 3. Mais c'est la séance 2. 3, pardon, excuse-moi. C'est vrai. Il ne connaît pas ces séances. Séance 3. Donc, nouveauté dans mon programme. Viens, 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 ici. Le S. Nouveauté dans mon programme, c'est qu'on fait l'arrière des épaules avec le dos et l'avant des épaules avec les pecs. Donc, aujourd'hui, on va tester dos, arrière d'épaule, biceps. C'est chaud ou quoi ? On a déjà été plus en forme que ça. D'habitude, on s'entraîne le matin. Brian, il est là. Il a sorti son t-shirt Fitness Park. Venez tous, Fitness Park et Chirol, pour s'entraîner quelqu'un. Il est venu me rejoindre à Mélan ce soir avec Lolo. Le mec, il faisait une vraie présentation. C'est bien. Je pense que tu vas avoir une prime. J'attaque avec le rowing. Première série. C'est parti. C'est parti. Normalement, on doit faire des tractions supination. Tout est pris. Donc, c'est pas grave. On enchaîne, on n'a pas le temps. On va faire du tirage vertical et supination, gros. Et supination. Qui, généralement, c'était des tractions supination. Donc, voilà. Ce qui se rapproche le plus, c'est ça. C'est parti. Bon, aujourd'hui, Pascal, c'est fini. Il s'entraîne plus avec Péji. Il s'entraîne avec moi. Non, non, mais pour de vrai, c'est le grand frère de Pascal. Pascal Rico Cantu. Il est là, le grand frère. Celui qui mettait les tartes à Pascal quand il était petit, c'est lui. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est bon, c'est ça. Vous connaissez cette demoiselle, là. Ça va ? Ça, ça fait rien. C'est sympa, merci. Brian. Je suis mort. On voit ça. Bon, dernier exercice. On le fait aux poulies, l'oiseau, toujours à l'arrière des épaules. Et là, ce sera le dernier exercice. Moi, je ne fais pas les bras. Et encore moins aujourd'hui. Ah, ta vie. Oui. Oui, il y a une charge de fragile, je sais. Je vais repartir avec l'improvision. C'est parti. Oui, c'est parti. C'est parti, j'attends... Sous-titrage ST' 501